Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convaincu que pour tous les justes qui n'ont pas besoin de bénéficier. Bienvenue pour notre rendez-vous de Carême en ligne. Je suis le père Jean-Dominique Dubois, franciscain et chaplain des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. Nous méditons aujourd'hui avec Bernadette combien l'initiative vient du ciel. Avouons-le, nous n'aimons pas entendre parler de conversion et de pénitence. Ces mots résonnent mal, comme quelque chose d'ennuyeux, de franchement rébarbatif. Faire des efforts, renoncer à ceci ou à cela, autant de perspectives qui ne nous enchantent guère et qui trop souvent nous fait voir la religion de façon triste. Quand bien même nous sommes partants, le bilan de nos décisions ou de nos résolutions nous décourage, car elles ressemblent bien souvent à des pétards mouillés. Notre inconstance et notre inconséquence nous démoralisent. À considérer l'histoire de Bernadette, nous découvrons une autre perspective. Bernadette vit une joie profonde, alors même qu'elle est dans la misère, qu'elle vivra sa vie dans la souffrance et pratiquera avec amour des gestes de renoncement en réponse à l'appel de Notre-Dame. D'où vient la joie de Bernadette, si étroitement associée à ce que nous appelons la conversion ? Pourquoi Bernadette a désormais choisi la pauvreté pour ne plus la subir, pauvreté n'étant pas misère ? Pourquoi emprunter avec elle, à son exemple, le rude chemin de la croix et de l'humilité de Jésus comme chemin de joie ? Bernadette est surprise par Dieu. Elle n'a pas inventé cette rencontre. Elle n'a rien imaginé, et encore moins où cela la mènerait. Bernadette désarçonne les curieux comme les autorités. Pleine de bon sens pour répondre aux mille et une questions qui la pressent, elle demeure la première étonnée, la première surprise de son aventure avec la Dame de Massabielle. Bernadette n'a eu aucune initiative en l'affaire. L'initiative est entièrement venue du ciel. En termes familiers autant que corrects, disons qu'en ce matin banal du 11 février 1858, le ciel a déboulé dans la vie de Bernadette sans crier gare. Bernadette déboulera bientôt à son tour chez le curé Péramal pour lui jeter à la figure les mots de la Dame qu'elle ne comprend pas « Je suis l'Immaculée Conception ». Le curé en pleure de bonheur. Le ciel vient de lui rentrer en plein cœur par sa petite paroissienne dont il ne doute pas. L'initiative donc de toute conversion revient à Dieu. Grand savant et philosophe du XVIIe siècle, Blaise Pascal vit une sécheresse intérieure abominable. Soudain, surpris par une nuit de feu, il s'écrit « Joie, 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 pleure de joie ». Dieu d'amour et non des philosophes ou des savants qui nous invitent à la joie de son amour fou pour nous par sa seule initiative. Charles de Foucault, Alphonse de Ratisbonne, Paul Claudel et tant d'autres témoignent de ce jour où le ciel a déboulé à sa manière dans leur vie pour en faire des apôtres de la lumière véritable et de la joie. Toute la Bible le proclame. Ces quelques tribus de semi-nomades qui, au XIIe siècle avant Jésus, commencent à se fédérer pour former bientôt le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tous ces sorties d'esclavage ont fait chacun à leur manière une expérience forte de l'irruption d'un Dieu inconnu dans leur vie. Un Dieu qui voulait farouchement leur bonheur en faisant alliance avec eux comme ont fait alliance avec la plus tendre des épouses. Pour la première fois dans l'histoire des hommes, Dieu était en personne avec l'homme. Ce n'était pas à l'homme d'être avec les dieux pour les rendre heureux eux seuls. Le bonheur des dieux descendait sur terre et humanisait l'homme. Dieu, qui se révélera pour les Hébreux unique et le seul, ne se lasse jamais de venir chercher son peuple, de lui pardonner ses péchés, de leur amener à la joie des épousailles, dans l'unité et dans la paix. Patriarches, rois et prophètes en témoignent tout au long de l'histoire d'Israël. Cette joie est si forte en Dieu qu'elle jaillira un jour de Noël, semblable au buisson ardent qui ne se consume pas, non plus sur le Sinaï, mais dans le sein de la Vierge Marie. Et le Verbe s'est fait chair. Ma joie, nulle ne pourra vous la ravir, proclamera Jésus. De façon nouvelle et ancienne, la joie de Bernadette est de faire cette expérience que Dieu a toute l'initiative de nous inviter à la joie, non pas n'importe laquelle, la sienne et ceci pour l'éternité. Amis auditeurs, faisons mémoire, en ce début de carême, de toutes les initiatives de Dieu dans nos vies personnelles, là où il nous a fait goûter sa joie d'une façon ou d'une autre pour nous inviter à sa joie. Et puis, laissons-nous encore surprendre, alors même que nous sommes comme Bernadette, des peineux qui cherchons chaque jour dans un trou de nos vies à soulager notre misère. Dieu est là, il nous attend, il veut nous surprendre d'amour. Se convertir, c'est cela, c'est se laisser surprendre par la joie de Dieu dans nos vies. Prions avec Bernadette, quelques prières extraites de ses écrits. Je n'étais rien, et de ce rien, Jésus a fait une grande chose. Oui, puisque je suis en quelque sorte un Dieu par la sainte communion. Jésus me donne son cœur. Je suis donc cœur à cœur avec Jésus, épouse de Jésus, ami de Jésus, c'est-à-dire un autre Jésus. C'est parce que je suis faible que j'ose recevoir le Dieu fort. Amis auditeurs, rendez-vous jeudi prochain, le 13 mars. Nous méditerons sur la grâce et la liberté. Amis auditeurs, rendez-vous jeudi prochain, le 13 mars. Amis auditeurs, rendez-vous jeudi prochain, le 13 mars.